Sous-titrage Société Radio-Canada Suggestion de lecture pour le mois de l'histoire des Noirs et James Langlois parle de la place de l'argent dans un couple. Bref, on n'est pas du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sime, James Langlois. Bonjour, James. Oui, mais tu ne connais pas mon compte en banque, Simon. Non, mais je me suis dit, comme tu nous parlais de la place de l'argent dans le couple, ça doit être parce que tu en as beaucoup à gérer. Non, ce n'est pas tellement le cas. En fait, je veux parler d'argent dans le couple parce que je trouve que c'est quand même une question importante. Puis là, il y a justement un chroniqueur connu, Pierre-Yves McSwin, qui a publié un livre là-dessus. Puis il fait quelques déclarations qui m'ont fait sourcier un peu. Je voulais donner un angle complémentaire, mais ce sera à la fin de l'émission. À la fin de l'émission, restez là pour entendre ça. Brigitte Bédard, bonjour. Salut, salut. Alors, tu es toute belle aujourd'hui, comme toujours. Juste aujourd'hui. Tu sais qu'il ne faut jamais dire ça à une fille. OK, je suis désolée. Tu me pardonnes? Ça ne commence pas bien, cette émission-là. Mais oui, je te parle. Brigitte, de quoi tu nous parles, toi, aujourd'hui? Je vous parle de l'histoire, du mois de l'histoire des Noirs. Et ce n'est pas le mois des Noirs, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Et j'ai quelques suggestions de lecture pour enfants qui commencent à lire. Mais aussi, on va essayer de voir un personnage en particulier, Ariette Trudman. J'ai hâte d'entendre ça. Et aussi invité aujourd'hui à l'émission, le père Brice Petitjean. Bonjour, Brice. Bonjour, Simon. Je vais te tutoyer parce que tu es mon curé, après tout. Ou peut-être que ça devrait être l'inverse, en fait. Oui, mais les deux, c'est réciproque. On peut se tutoyer, c'est beau aussi. Père Brice, toi, l'hiver, tu aimes ça? J'ai appris à aimer ça. Ah, OK, OK. Parce que tu viens de la Lorraine. J'imagine que ce n'est pas tout à fait le même hiver en Lorraine. On a de la neige. Dans mon pays natal, on a de la neige, disons, qui dure une semaine. Des fois, on a 5 cm, c'est un grand maximum. On a juste le temps de faire des bonhommes de neige et c'est tout. Bon, et puis on va voir tout de suite, après la petite pause, pourquoi tu aimes un peu plus l'hiver maintenant. James, avant qu'on ait en musique, qu'est-ce que nos auditeurs peuvent faire s'ils veulent nous contacter? Bien, ils peuvent nous écrire par la messagerie de nos réseaux sociaux, en commentaire sur YouTube. D'ailleurs, je salue Gabriel Parent qui nous a dit « C'est un plaisir de vous écouter. » Vous avez toujours de bons sujets. Et sinon, à onpdm.letredunionverbe.com Déjà en 2022, pour être prête, il ne faut pas avoir froid aux yeux ni avoir peur de se mouiller. Mais vous allez voir, notre invité d'aujourd'hui pousse l'audace d'un cran curé à la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin à Québec. Le père Brice Petit-Jean est aussi membre d'une équipe de canots à glace. Bonjour, père Brice. Bonjour, Simon. Alors, au début de la pandémie, père Brice Le Verbe a publié un reportage sur le canot à glace où on voyait une de tes paroissiennes, Catherine Paquin. Ah oui, c'est notre coach, Catherine. C'est votre coach. Mais là, on a appris que toi aussi, justement, tu t'as donné à ce genre de folie. Qu'est-ce qui t'a pris à t'embarquer là-dedans? Ah, c'est Catherine. C'est Catherine, notre paroissienne, qui avait un canot ancien qu'elle s'est dit, oh, je vais le vendre à la paroisse. Vous allez monter une équipe à la paroisse. Elle nous a encouragés là-dedans. Moi, je venais d'arriver depuis trois mois, puis on m'a dit que ça faisait partie du rôle de curé que d'aller dans l'équipe. Alors, OK, on va aller ramer dans le canot. Ça fait partie de l'État, ça sert de tal. Alors, il paraissait que ça allait avec le mandat, mais je ne l'avais pas vu nulle part, mais bon, j'ai embarqué. Comment capitaine de l'équipe en tant que curé? Aumônier. Ouais, peut-être aumônier, des causes désespérées pour commencer. Non, non, la première année, c'était... C'est-à-dire que la partie initiale de la saison, c'est de l'eau. Il n'y a pas de glace à l'automne, tout va bien. Je ne savais pas où je m'embarquais. Canot à glace, moi, ça ne disait rien. Il me parlait de canot dans la neige, dans la glace, sur le fleuve. Donc, on a ramé novembre, décembre. Il commençait à y avoir un petit peu de mini glace. Et en janvier, j'ai découvert c'était quoi? En fait, c'était un autre sport. Mais j'ai dû découvrir de nouvelles habiletés chez moi. Un autre sport, justement, peux-tu nous en parler un peu? En quoi ça consiste, ce sport unique au monde? C'est unique parce qu'il n'y a que sur le Saint-Laurent, ici, à hauteur de Québec et un petit peu plus loin, jusqu'à l'Île-aux-Coudres, qu'on peut faire ça. Ce sport est unique parce qu'il y a des conditions qui font qu'on a un fleuve qui gèle et dont le courant, en fait, va tantôt d'un bord, tantôt de l'autre. Donc, les glaces se brisent, les glaces se déplacent. Et puis, avant d'être un sport, évidemment, c'était un moyen de transport. À l'époque, on utilisait le canot pour déplacer des denrées, des personnes depuis les îles ou de la rive sud pour venir à Québec. Et c'est comme ça qu'il y a eu une habitude et, je dirais, une expertise ici dans la région pour déplacer un canot, monter des canots pour se déplacer et dans l'eau et sur la glace. Donc, c'est vraiment unique. Et maintenant, c'est surtout connu dans le temps du Carnaval de Québec. Il y a des courses organisées pendant le Carnaval. Voilà. La course du Carnaval est la plus connue. Il y a de nombreux reportages qui ont été faits dessus. C'est connu même assez mondialement. C'est unique au monde. Et cette course, voilà, elle réunit entre 30, 40 équipes chaque année parce que maintenant, c'est devenu une vraie pratique sportive. Avec différents niveaux d'expertise. Là, on n'a pas tous le même degré de compétence et le même désir de défi dans les équipes. Ça dépend un peu de chacun. Mais ce qui est encore plus unique au monde, par Brice, c'est pas simplement le canot à glace, mais c'est des prêtres qui font du canot à glace. Oui, on a embarqué par Kevin avec nous. Donc, un vicaire débarque à la paroisse. Forcément, on l'initie au canot à glace. Ça fait partie maintenant du mandat et de la culture de la paroisse. Alors, oui, c'est assez unique parce que dans l'équipe, on est connus maintenant dans le petit milieu des canotiers. Ils savent qu'il y a un canot qui s'appelle Paroisse Saint-Thomas. Donc, les gens nous connaissent depuis neuf ans qu'on est là. On a des bébés canots des fois. C'est-à-dire qu'on les appelle bébés canots parce que c'est les bébés qu'on baptise. Des petits bébés qui font partie d'équipes de canotiers. Vous les bénissez peut-être? Alors, on les bénit. Et puis, ça arrive qu'on ait des baptêmes de petits bébés qui viennent à la paroisse parce qu'on les connaît via le réseau des canotiers. OK. Donc, des vrais bébés. Des vrais bébés, oui. Je pensais que ça parlait des petits canots. Non, on n'a pas de mini-canots. On a des grands, longs canots solides. Puis, est-ce que vous gagnez toujours parce que Dieu est avec vous? Alors, heureux les pauvres. On va entendre ça dans l'évangile prochainement. Le royaume de Dieu est à eux. On apprend dans notre pauvreté à découvrir le royaume qui se donne à nous déjà aujourd'hui. Non, on n'est pas particulièrement privilégié, je dirais, pour gagner les courses parce qu'on a Dieu avec nous. Non, mais Pabris m'a déjà dit que vous n'avez peut-être jamais gagné, mais vous n'avez jamais perdu, par contre. Alors, on n'a jamais perdu parce que, voilà, pour nous, chaque course et finir chaque course, c'est une victoire. Donc, on gagne à chaque fois. J'aimerais ça, Pabris, que tu me racontes un peu l'importance qu'a eue le canot à glace dans ton propre cheminement comme homme, comme prêtre. Bien, en fait, ça a été déjà une adaptation physique parce que je n'ai pas... Vous voyez comment je suis bâti, là? En tout cas, on ne le voit pas. Allez voir sur YouTube. Voilà, je ne suis pas une grosse baraque pleine de muscles, là. C'est maigrichon, comme on dirait. Voilà, merci. Merci beaucoup. Il n'est pas maigrichon. Il n'est pas maigrichon, quand même. Non, mais en tout cas, je n'avais pas vraiment les muscles aux bons endroits pour faire ce genre de sport. Et en fait, progressivement, en faisant du rameur chaque année. Puis en fait, je fais du rameur d'intérieur toute l'année maintenant. C'est une habitude. L'hiver, c'est bien pratique parce qu'on ne peut pas faire grand-chose dehors. Enfin, en tout cas, je pensais. Et donc, je m'entraîne toute l'année en rameur, une fois par semaine. Ce n'est pas non plus le gros truc. Donc, j'ai développé une musculature qui me facilite en fait grandement cette pratique de sport. Donc, il y a déjà une petite transformation. L'autre aussi, l'autre chose, mais qui est plus culturelle pour moi, c'est ce qu'on m'avait dit quand je suis arrivé. Écoute, l'hiver, soit tu le subis, soit tu l'apprivoises. Et on m'a dit, il faut que tu sortes en hiver quand il y a de la neige, quand c'est long. Il faut que tu sortes, il faut que tu fasses des activités dehors dans la neige. Puis en fait, le canot, c'est mon rendez-vous du samedi. Le samedi matin, on sort avec l'équipe une heure, une heure et demie, deux heures de temps. Et on est dehors en plein air sur le fleuve dans des conditions absolument fantastiques. Quand tu es au milieu, tu dis, qu'est-ce que je fous là? C'est froid, ça bouge. En fait, quand tu reviens, tu es heureux d'avoir pris ce bol de plein air qui te fait du bien. Tu as des super images pour toute la semaine après. Et puis, tu as hâte d'y retourner le samedi d'après. Donc, c'est vraiment une manière d'apprivoiser l'hiver. Ça a eu ce rôle-là aussi. Puis l'air de l'hiver est vraiment différent aussi. L'air est très différent. Puis les conditions, en fait, à chaque fois sur le fleuve, le fleuve est tellement bougeant qu'on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Chaque sortie est unique parce qu'on ne sait pas quel terrain on va avoir, entre guillemets, quelle glace, quel type de glace, quel type de courant. Chaque sortie est vraiment unique. Et c'est ça qui est excitant. Quelqu'un me disait récemment que des fois, ça vous arrive même d'être mouillé jusqu'au cou. Moi, c'était ça, ma préoccupation. Vous n'êtes pas mouillé des fois? Si tu vas jusqu'au cou, c'est que tu t'es pris une bonne saucée. Mais généralement, on tombe à l'eau jusqu'à la taille. OK, mais vous êtes habillé comment? On se débrouille. La technique de coach Catherine, c'est des bottes en néoprène. Dedans, tu mets une chaussette d'un bas de laine et puis tu rajoutes un sac de lait. Un sac de lait. Ça, c'est des techniques un petit peu de chacun. Oui, c'est ça. Puis on rajoute des pads de hockey puis on a des protections parce qu'on prend énormément de coups en fait dans les glaces. Ça secoue beaucoup le canot là. Quand t'es sur la trotte et que ça bouge dans tous les sens, tu reviens, t'as des bleus, des petits bouts cassés partout là. Pas cassés, mais ça cogne. Reste par brisque que c'est quand même un sport extrême à sa manière. Il faut apprendre à gérer le risque, affronter les dangers quand même, non? C'est ça. Alors moi, j'ai appris, ça fait huit ans. C'est ma neuvième saison. Ben, t'apprends. Tu sais, je voyais que père Kevin, il est sorti une fois, il démarrait puis je me voyais en lui il y a quelques années. C'est qu'au début, t'es tout fou, tu veux sortir et puis tu tombes forcément dans l'eau jusqu'à la taille parce que les glaces ne sont pas assez solides. Et en fait, avec l'expérience, t'apprends à repérer les glaces. Tu sais que si t'arrives près de la banquise, fais attention, là, il y a de la neige, ça ne va pas tenir, ne sors pas trop vite. En revanche, sors un peu plus loin. Tu sais, t'acquires l'expérience. Donc, on apprend à gérer le risque. C'est important ça, d'apprendre à gérer le risque parce qu'on dirait qu'avec la pandémie qu'on vit en ce moment, on a peut-être un problème par rapport à ça. C'est vital de gérer le risque parce que ça nous permet de gérer nos peurs, en fait, et de les affronter. Si on n'est jamais en situation de risque et qu'on veut à tout prix les repousser sans jamais les traverser, on n'apprend pas à dépasser une peur qui peut nous habiter. Ça forge vraiment le caractère, en fait. C'est intéressant. Je vais y revenir tantôt quand on va parler d'amour et d'argent. OK, gérer le risque aussi. En amour ou en argent? Les deux. OK, les deux. Moi aussi, je vais vous parler de ça à travers mon personnage historique. On a trouvé un thème à l'émission. Le risque. Non, mais j'aimerais ça qu'on continue là-dessus un peu, Brice. Le risque. Est-ce que quelqu'un qui refuse de prendre des risques est plus en sécurité? Généralement, pas. C'est-à-dire qu'il faut que tu prennes un risque mesuré. On est tous appelés à prendre des risques chaque jour. Il y a des risques qui vont nous apprendre à nous dépasser un petit peu et qu'on va être capable de réaliser puisque les autres vont nous y encourager. Puis là, on vit ça en équipe, tu sais. Forcément, tu vas prendre le risque parce qu'il y a aussi une équipe derrière toi. Mais si on ne fait jamais ce saut et qu'on veut toujours se protéger du risque, il faut se protéger du danger, mais il y a une prise de risque nécessaire. En fait, on va toujours être plus craintif. La peur va grandir parce qu'on ne va jamais l'affronter. Et on le voit bien. On le voit bien dans notre expérience personnelle. Quand on grandit, on vit des épreuves plus on vieillit. Et on réalise que des fois, notre sagesse nous fait avoir peur. Notre sagesse nous dit « Ah, je ne vais plus prendre ce risque parce que je connais les conséquences. » Il faut apprendre en fait que laisser notre sagesse se façonner et laisser une nouvelle prise de risque constamment dans notre existence, c'est vraiment nécessaire. Sinon, on devient très vite, on se protège, on se barricade, on en veut toujours plus et on a toujours plus peur. Moins on prend de risque, plus on a peur. Et vous, autour de la table, Brigitte, James, êtes-vous plutôt du genre à prendre des risques, d'être audacieux dans la vie ? – Je l'étais, mais en vieillissant, on dirait que... Je ne dirais pas que c'est la peur, mais on est plus prudent. Genre, pour marcher dehors, on met des crampons. – Des risques calculés. – C'est des trucs de même. Je pense qu'en vieillissant, peut-être qu'on a un petit peu plus peur parce qu'on est plus conscient de la fragilité. On est plus fragile. – Et là, tu penses aux risques par rapport à notre corps physique, mais je pense dans les relations humaines. – Ah, ça ! OK, moi, je parlais plus physiquement parce que ça, ça me fait connecter à ma peur du froid. Tu vois, le canot, pour moi, c'est... Non, c'est sûr, je ne ferais jamais ça. J'aurais trop peur d'avoir trop froid. Mais au niveau des relationnels, oui, je pense que je suis plus à risque. – À risque ? – Bien, je suis du genre à être vraie. – Oui. – Alors, ce que je suis, c'est « what you see is what you get ». Fait que je pense que d'être vrai, d'être transparent, authentique, bien, ça peut causer quelques remous. Oui, c'est... – Brigitte, ça me risque. Et toi, James ? – Ça dépend. Moi, quand je suis au restaurant, je ne prends pas beaucoup de risques. Mais quand je suis en voiture, j'en prends pas mal. Pas mal trop. – En voiture ? – OK. – Je vais prendre des notes. – D'a moins un exemple. Je n'embarquerai pas avec toi. – Bien, tu verras quand tu t'embarques un jour. – Brice, j'aimerais ça qu'on vienne sur une autre dimension dans ce sport du canot à glace. C'est un sport où la communion, j'imagine, est très importante. – Moi, je dirais, il y a une double communion. La communion dans l'équipe. Parce qu'on ne sort pas tout seul, on sort avec une équipe, on est cinq canotiers. Et c'est toujours, chaque décision qu'on prend, si on va traverser le fleuve ou si on décide de revenir, s'il y a un membre qui se sent fatigué, on s'écoute beaucoup. Puis, c'est vraiment trippant parce que c'est aussi un sport où chacun doit être coordonné. Donc, on doit chacun faire les mêmes mouvements en même temps. Et donc, le fait de sentir l'équipe, de se donner des petites commandes, on a nos petits trucs, nos petits cues qu'on se donne pour ramer ensemble, pour donner le coup, le coup de pique au bon moment, ça crée vraiment une communion. Le best, c'est quand tu es dans une glace où le fleuve est à peine givré, puis tu entends les coups de rame en même temps. Le son, c'est juste trippant. Mais après, il y a la communion avec la nature, la création, le fleuve. Je me souviens de cette sortie qu'on a faite il y a trois semaines. Il y avait des brumes, un grand soleil, puis il y avait quelque chose à la fois de mystérieux et c'était juste une ambiance incroyable. Et on était juste enthousiastes d'être sur le fleuve à ce moment-là parce que c'était la création dans toute sa beauté. Tu es là où il n'y a jamais personne et tu vois une perspective, un point de vue que rares sont les gens. qui peuvent le voir. En plein milieu du fleuve et l'hiver en plus. Ah, c'est splendide. Je pensais que tu allais dire aussi la communion dans les souffrances. Ah ben, en tout cas, oui, ça dépend de la résistance. Il y en a qui sont plus frileux, il y en a qui ont les pieds qui gèlent plus facilement que d'autres. Dans la souffrance, dans l'épreuve, je dirais, effectivement, quand on fait une course. Et toi ? Moi, je suis particulièrement frileux des pieds. Mes pieds sont gelés à chaque fois. Désolée, Brigitte, mais moi, je gèle à chaque fois que je sors. Les pieds sont froids. Ils mettent une heure à se réchauffer. Mais écoute, le reste est chaud et on est content de vivre cet exploit-là. Donc, en fait, ça se réchauffe vite. Est-ce que je t'écoute parler de notre rapport à la nature et tout ça ? Est-ce que c'est un sport qu'on peut dire qui est très représentatif de notre culture canadienne, française et québécoise ? Ben, moi, je reste convaincu que, tu sais, ce peuple ici, là, à Québec, il a une culture très forte. Et le canot symbolise quelque chose de cette culture forte et unique, en fait. Il y a quelque chose d'unique et de fort qui s'est façonné avec un climat qui n'est franchement pas évident toute l'année, là, on ne se le cache pas, et dans un contexte géographique qui est assez limité aussi. Et je trouve que la culture québécoise, oui, elle a... Où le canot représente quelque chose de cette culture québécoise. C'est un vrai patrimoine. Je pense, d'ailleurs, c'est un sport patrimonial, finalement. Il me semble qu'ils l'ont reconnu comme un sport patrimonial, je crois. Et oui, il dit quelque chose de cette culture qui s'est façonnée avec le temps, qui s'est battue contre les éléments et qui a appris aussi à apprivoiser les éléments. Et je crois que l'ancienne Nouvelle-France, elle s'est construite comme ça. On a appris à... Avec le canot. Avec les canots. C'était le canot, on ne se déplaçait qu'en canot. Nombre de missionnaires qui y sont passés en canot parce que les conditions n'étaient pas simples. Ils ont appris des Premières Nations. Exactement, ça vient des Premières Nations, les canots. On a appris ça d'eux. Ils nous ont appris à naviguer des choses sur la glace, comment on se débrouillait, les risques qu'on pouvait prendre et ceux qu'on ne pouvait pas prendre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a grandi avec cette culture. Ce qui est enthousiasmant, c'est que c'est un sport qui est pratiqué par encore pas mal de personnes et qu'on initie des jeunes. On a un jeune de 15 ans dans notre équipe. En terminant, Brice, si je suis curieux et que je veux voir ou même pratiquer le canot à glace autrement que sur YouTube, en vrai, est-ce que c'est possible d'aller regarder des gens pratiquer ça sur le bord du fleuve? On peut déjà les voir. Si vous êtes à Québec, vous pouvez les voir depuis le promontoire de l'église Saint-Michel. On a une belle vue sur le fleuve de cet endroit-là. Je prêche pour mes paroisses. Et on peut aussi aller à la descente Montcalm. Le samedi matin, il y a pas mal de monde à la descente Montcalm. C'est en bas de la côte Guilmourg. Et on est là. Il y a toujours des équipes le samedi matin ou le samedi. Mais après Québec, c'est genre vers Montréal. Il n'y en a pas de canaux? Si, il y en a. Il y a généralement quelques équipes en remontant vers Montréal. Mais je les connais moins parce qu'on ne pratique pas avec eux. Le fleuve est moins large, j'imagine. Les deux solitudes. Des fois, il y a moins de glace par là-haut aussi. C'est moins intéressant. C'est fort intéressant. En tout cas, ça me donne le goût d'aller voir ça par Brice Petit-Jean, curé de la paroisse Saint-Omar d'Aquin à Québec, membre de la communauté de l'Emmanuel et membre de l'équipe de canaux à glace de la même paroisse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. À bientôt et bonne saison de glace ou de canaux plutôt. Merci beaucoup. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 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 à grand ou de petite à grande. Et chaque livre raconte l'histoire d'un personnage célèbre connu à travers le monde dans différents domaines, les arts, l'histoire. As-tu des exemples? Peut-être que vous le connaissez moins, Jean-Michel Basquiat qui était un artiste, peintre, mais tout le monde connaît certainement Rosa Parks et tout le monde connaît certainement Martin Luther King. Voilà, ici, comme ça, que je vous montre Pour être sûre, c'est ceux qui ont lutté contre la ségrégation raciale. Oui, c'est ça. Et puis il y a aussi Simone de Beauvoir. Je ne le connais pas. En quel sens une femme blanche comme Simone de Beauvoir se retrouve dans cette collection-là? Non, non, mais c'est parce que moi j'ai demandé à la dame à la courte échelle de dire, ben, envoie-moi donc aussi un autre livre, n'importe lequel. Ok, la collection est plus large. Oui, oui, la collection est très, très, très large. Il y a toutes sortes de personnages et c'est écrit par Maria Isabel Sanchez-Vegara et les dessins par d'autres personnes. Celui de Jean-Michel Basquiat, les dessins sont de Luciano Lozano. C'est une femme espagnole assez jeune qui a décidé de faire connaître aux enfants des personnages qui, quand ils étaient jeunes, quand ils étaient enfants, ils ont connu des situations d'injustice. Puis ils ont dû se battre contre soit la discrimination, soit comme, bon, Simone de Beauvoir, on va explorer le côté discrimination sexuelle. Eh bien, par rapport à Martin Luther King ou à Rosa Parks ou à Harriet Tubman. Tantôt, j'ai dit Trobman, mais c'est Tubman. Alors, c'est tout au niveau du racisme, évidemment. Mais il y a aussi d'autres, des scientifiques et tout ça. Il y a même un danseur, dont je ne me rappelle plus le nom, mais un gars qui a voulu devenir danseur de ballet et qui a dû se battre contre l'industrie qui n'acceptait que des femmes. Alors, c'était mal vu qu'un homme danse le ballet. – Sauf en Russie, peut-être. – Sauf en Russie, peut-être. Mais l'idée, c'est que de petit à grand, donc on raconte de façon très succincte, OK, mais avec de très beaux dessins, l'histoire de ces gens-là qui ont été enfants et qui avaient des rêves. Et que malgré l'adversité, malgré les jugements, malgré le rejet, ils ont continué à chercher et ils sont arrivés à réaliser leur rêve. – Comme Martin Turkin, il avait un rêve. – Il avait un rêve, man. Oh, t'es vite, James. – Brigitte Bedard, tu nous parles de livre jeunesse, entre autres, dans le cadre du mois de février, mois de l'histoire des Noirs. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'éveiller nos enfants à ces enjeux, entre autres sur le racisme en général ou l'histoire des Noirs en particulier? – En fait, je voulais vous demander, avez-vous beaucoup d'amis noirs, chers amis? – À Québec, il y a un peu moins de mélange, mais à la paroisse, moi, je trouve que c'est à l'église que je fréquente, que j'ai le plus d'amis de toutes les nations, de toutes les cultures. – Racisé, racisé. – Exactement, t'as trouvé le bon mot, James. Et puis, nous, on a aussi le père Léandre, aussi dans le diocèse de Québec, qui est un bon ami du Verbe. – Oui, oui. – Bien, c'est ça, c'est que moi, ça fait pas longtemps que j'ai des amis proches qui sont noirs. OK? C'est ma réalité. J'en connaissais de loin, mais dans la communauté dans laquelle je chemine, un peu comme toi, c'est là que j'ai vraiment eu des temps où je pouvais m'asseoir avec des personnes noires et, en plus, des personnes noires qui étaient immigrantes, qui arrivaient là au pays, qui arrivaient d'Afrique ou d'Haïti, et puis qui me racontaient leur réalité familiale là-bas. Et puis ici, quand ils se sont juste acclimatés, oui, c'est un peu devenu cliché. Ah, le froid, oui. Mais il y en a qui sont vraiment traumatisés du froid. Puis ils repartent, parce qu'ils sont pas capables de s'habituer. – Est-ce que parler avec tes amis noirs, Brigitte Bédard, ça l'a confirmé ou détruit tes préjugés? – Bon, j'en avais pas vraiment de préjugés. – Non, mais pas nécessairement de préjugés négatifs, mais tes idées préconçues sur le sujet, disons. – Oui, mais non, j'en avais pas vraiment. C'était pas quelque chose... Tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'ai été sensibilisée à la question du racisme. Très jeune, je me rappelle, ma mère, elle nous avait mis devant le téléfilm Racine, Roots. – Je connais pas. – Il faut faire connaître ça. C'est l'histoire de Kunta Kinte, un Guinéen qui se fait kidnapper là-bas et qui voyage par négrier et qui se fait acheter dans le Maryland. Et c'est toute son histoire et l'histoire de sa descendance à travers toutes les époques. Alors, c'est un téléfilm qui est interminable. Je pense qu'il y a 24 épisodes de une heure. Il y a même des petits films. C'est vraiment... Moi, j'ai été comme happée par ça. J'avais 12 ans. Ça m'a traumatisée bien raide. Ça m'a éveillée à cette conscience-là. J'en revenais pas. J'avais 12 ans. Puis il y avait des êtres humains qui avaient été achetés et vendus comme des objets, des propriétés. – Oui, puis justement, ce mois-ci, j'ai vu quelques articles qui disaient que le Québec sous-estime aussi, dans son histoire, la place des esclaves noirs, notamment. – Oui, c'est ça. Alors, il y a eu ici des esclaves noirs. Bon, c'est sûr que c'était pas comme aux États-Unis. – Non. – C'était très différent, mais il y en a quand même eu. Il portait le nom de domestique. – Hum, hum. – Bon, puis il était peut-être pas traité aussi sauvagement qu'aux États-Unis, mais bon, je pourrais pas m'avancer là-dedans. Mais j'ai appelé quelques amis noirs, n'est-ce pas, mes amis, et je leur ai dit, « T'as-tu du mal avec ça qu'une blanche parle des noirs? » – C'est intéressant, qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? – Puis là, une de mes amies, elle m'a dit, « Ah, c'est le mois des noirs! » Elle, elle est haïtienne, et puis elle dit, « Je le savais pas. » Alors, tu vois, il y a comme un côté où elle, ça la touchait pas, puis là, j'y ai parlé du mois de l'histoire des noirs, d'où ça venait, puis tout ça. Alors, c'est quand même quelque chose qui date de plusieurs années, mais ça a été officialisé depuis peu au Canada. Mais à travers ça, je voulais vous parler d'un personnage… – Oui, c'est ça. Parle-nous de ton coup de cœur. – Parce que je veux garder du temps pour Harriet Tubman. – Alors, qui est cette femme? – Alors, Harriet Tubman, qui a été reconnue comme personnage historique d'importance majeure par le gouvernement du Canada il y a peut-être 15 ans de ça. – Est-ce que c'est elle maintenant qui est sur des billets, je pense, de 10 $? – Elle n'est pas… – Non, je me mélange avec une autre, désolée. – Je me mélange, tu te mélanges avec Viola Davis au Canada qui est sur le bill de 10 $. T'as raison. – J'allais dire, tu mélanges avec la reine. – Alors ça, c'est au Canada. Mais Harriet Tubman, il y a actuellement un débat à savoir si elle va être sur le bill de 20 $. – OK. – Parce qu'aux États-Unis, c'est ce que Barack Obama avait commencé le travail. Mais Trump a mis un haut là. Elle disait qu'il ne voulait pas faire disparaître celui qui est sur le billet de 20 $. Je pense que c'est Jackson, puis il l'aimait beaucoup. Donc, il y a un débat. Et puis là, évidemment, Joe Biden a remis ça sur la planche. – Et là, quelle est sa vie? Quel est l'essentiel de sa vie? – Harriet Tubman est née aux États-Unis, dans l'état du Maryland. Et elle est née en tant qu'esclave. Toute sa vie, elle a été esclave. Et à l'âge de 14 ans, elle reçoit un projectile de son maître, n'est-ce pas? Et elle est blessée gravement. Et pourquoi je parle de ça, c'est que dans le film qui est paru sur sa vie en 2019 et qui s'appelle Harriet, qui est fortement, bon, je veux dire, très fictif, là, on parle de... – C'est inspiré d'une histoire vraie. – C'est ça, mais j'aime le côté mystique de ce film. – OK. – Ce film est très surprenant parce qu'il ne m'attirait pas, mais quand j'ai vu... « Hé, Harriet Tubman, c'est-tu la même Harriet que le film que je l'ai vu? » Mais oui. Donc, cette femme-là va avoir vraiment une commotion cérébrale, avoir une grosse cicatrice au front. À l'âge de 24 ans, elle a peur de se faire vendre. Donc, elle s'enfuit. Et c'est une femme qui sait se repérer avec les étoiles, elle sait manger les racines, les... toutes concoctées. Elle sait survivre dans le bois parce que son père lui a tout appris. Et elle va s'enfuir jusqu'à Philadelphie. Et là, elle va devenir chef de train du chemin de fer clandestin qui part du Maryland et qui va se rendre jusqu'à Montréal. Et donc, ce n'est pas un vrai chemin de fer, on s'entend de ça. Mais moi, au début, je pensais que c'était « Hein, c'est un vrai chemin de fer! » mais non, c'est vraiment un parcours où les esclaves ont des maisons protégées, des endroits protégés et où ils peuvent voyager de maison en hutte, en grotte, où tout est arrangé avec les Quakers des États-Unis qui sont fortement impliqués dans la libération de tous ces esclaves-là. Et elle, elle va s'enfuir comme ça et arrivée là-bas, elle dit « Bien, c'est pas vrai que je vais laisser ma famille comme ça. » Elle s'équipe et elle retourne dans le Maryland, là même où sa tête est mise à prix et elle va libérer comme ça de 30 000 à 40 000 noirs esclaves. C'est incroyable l'histoire de cette femme-là. Puis ça, c'est vrai. Et savez-vous c'était quoi son surnom? Non. La Moïse des Noirs. J'allais te dire que c'est très biblique, c'est une libératrice. Oui, puis c'est pour ça que dans le film on joue beaucoup sur cette image de la Moïse des Noirs parce qu'elle libère son peuple et sur sa tombe, sur la sépulture, on peut, c'est vraiment son nom, la Moïse des Noirs. C'est Moses of Negros. Je sais quoi exactement l'appellation. Mais c'est assez surprenant et elle avait des visions, vraiment, à cause du choc qu'elle avait. Elle avait des tremblements, elle tombait dans des sommeils profonds. Est-ce qu'elle était chrétienne? Il semblerait que oui parce que, en tout cas, d'après le film... Simon, il s'est dit qu'elle a des visions, elle doit être chrétienne. Non, pas nécessairement, mais je veux savoir quelle est l'origine de ses visions. C'est pas assez documenté, c'est ça l'affaire. C'est pas assez documenté, mais lire là-dessus, ça a été passionnant. Cette femme-là, juste à elle seule, elle incarne, écoute, elle a été infirmière à la garde de sécession. Elle a tout fait, cette femme-là, je vous dis. Après ça, elle s'est mise à se battre pour le droit des femmes. Donc, elle a été activiste féministe bien avant l'heure. Oui, James? Mais là, j'en profite, parce que la chronique achève, puis avec tout ce que t'as appris, je te pose la question qui tue, es-tu systémique ou pas, le racisme? Moi, ça, c'est dur à dire. Quand j'assiste au vécu... Brigitte, t'as le droit de ne pas répondre, c'est une blague. Non, je veux répondre, parce que quand j'ai discuté avec mes amis qui se cherchent de l'emploi, je dois admettre que pour mes amis qui sont noirs, c'est plus difficile que pour mes amis qui sont blancs. Et ça, je... Tu dis ça, tu dis rien. Bien, est-ce que c'est systémique? Je le sais pas, mais c'est un constat que juste autour de moi, un homme hyper qualifié, parce qu'il a un accent, puis qu'il n'a peut-être pas le look... Bon, mais... Parbris, je suis curieux, c'est vrai aussi dans ta paroisse à Québec, cette réalité du mélange des cultures, du fait qu'il y a plus de gens noirs que dans la population en général? Oui, c'est vrai parce qu'ils sont croyants, parce qu'ils cherchent un lieu où il y a de la vie chrétienne, alors ils participent dans notre communauté, puis je dirais, mais ils sont... Je trouve que c'est très représentatif de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je trouve... on retrouve dans notre église ce qu'on voit dans la société. C'est... C'est un bon miroir. C'est un bon miroir, oui, c'est bien représentatif. Hum, intéressant. Brigitte Bédard, c'est malheureusement tout le temps qu'on avait, mais je te laisse un petit mot, là. De tout ça, c'est elle, et j'imagine que tu veux surtout faire découvrir à nos jeunes. Oui, oui, vraiment, puis c'est... Je dirais... Mais il y a Rosa Parks aussi qui est très, très... L'histoire est très intéressante, mais je trouve que pour les enfants, c'est une belle façon de les éveiller au vécu de nos frères et frères. Enfants de quel âge, à peu près? Vraiment, au début de la lecture, je dirais deuxième, troisième année, tranquillement. Il y a des très beaux dessins, très bien. C'est attirant pour l'enfant. Il y a des très courts textes. Ça fait que c'est parfait pour ceux qui commencent à lire. Première année, même. Brigitte Bédard, chroniqueuse On n'est pas du monde, à la victoire de l'amour, journaliste pigiste, entre autres, pour Le Verbe et auteure d'un deuxième livre à paraître dans quelques jours, Je me suis laissé aimé aux éditions Artaj et Novalis. Merci beaucoup, beaucoup pour ta présence. Merci à vous autres. On fait une petite... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Jean-Christophe Laisseur. Jean-Christophe Laisseur. Merci, James, et qui n'est pas mon frère. Il est assez commun d'entendre que la plupart des conflits dans les couples sont dus à l'éducation des enfants, à la vie intime et à l'argent. Et oui. Pour en discuter aujourd'hui, notre chroniqueur et co-animateur de cette émission de James Langlois est avec nous. Salut, James. Bonjour, Simon. C'est quand même un tu l'amour pour plusieurs couples, les questions d'argent. Est-ce que c'est une fatalité? Amour et argent font-ils bon ménage? Bien, c'est drôle, tu dis que c'est un tu l'amour puis en même temps, on sait combien de couples restent ensemble parce que ça fait leur affaire financièrement aussi. Mais c'est vrai que d'autre part, il y a beaucoup de couples qui se séparent à cause de des questions d'argent. Donc, est-ce que ça fait bon ménage? Bien, ça dépend. C'est quoi notre vision de l'amour puis quelle place on a, on prend pour l'argent dans notre vie, en fait. Toi, Brigitte Bédard, je suis curieux. Est-ce que l'argent est cause de conflits dans ton couple? Pas du tout. Moi, j'ai tout donné ça à mon mari. Arrange-toi avec ça. Pas sûr que ça va plaire à tout le monde, cette réponse-là. Ça ne plaira pas aux féministes, en tout cas. Toi, Brice, tu n'es pas en couple mais tu es en communauté quand même. Est-ce que les questions d'argent peuvent être source de conflits en communauté? Ça peut, mais on a chacun notre gestion propre. Nous, on n'est pas des religieux comme tels, donc on a chacun notre gestion personnelle. Et dans la paroisse. Ah, dans la paroisse. Bien là, j'ai un conseil qui m'aide à tout ça. Donc, je ne suis pas tout seul à décider. Moi, je suis content que le père Brice soit là parce que l'idée de cette chronique-là m'est venue lorsque j'ai vu la publication du livre du comptable Pierre-Yves McSway dans La facture amoureuse dans lequel il traite de ce... Il dit que c'est un tabou un peu au Québec, l'argent, surtout l'argent dans les couples, d'en parler. Il dit que ça a des conséquences peu importe les choix qu'on fait fiscaux dans notre vie amoureuse va avoir des répercussions. Et moi, je suis content comme je l'ai dit que le père Brice soit là parce que c'est un des rares curés de paroisse que j'ai vu aborder de front la question à l'Église à la fin, à inviter les gens, bref, au don de comment ils peuvent le faire. Donc, je pense que... Es-tu d'accord qu'il y a un certain tabou sur les questions d'argent au Québec? Mais moins au Québec qu'ailleurs. Ah oui? Ah oui, oui. Et en France, on n'en parle absolument pas. Mais au Québec, on a eu une tradition de don dans l'Église catholique. On a construit nos églises, donc on a appris à donner. Ici, on a une culture du don qui est plus forte, peut-être moins qu'aux États-Unis, mais c'est présent. C'est juste à un petit peu réactiver et stimuler. Non, non, non. Je trouve qu'au Québec, il y a une plus grande facilité. Nos donateurs aiment des fois qu'on dire qu'ils sont donateurs. Il n'y a pas moins de tabou qu'il faudrait cacher le don qu'on a fait. Non, non. Je trouve qu'il y a une liberté plus grande. OK. James, je me pose la question. Est-ce qu'il faut absolument tout mettre en commun pour que ça marche dans un couple ou rien mettre en commun? Au contraire, j'imagine que c'est plus l'idée de McSween dans le livre dont tu parles. Qui écouter le conseiller financier qui voit tant de gens se séparer, nos parents, nos amis? Bref, pour ou contre les comptes conjoints, James? Ah, beaucoup de questions. Bien, lui, juste pour revenir là à Pierre-Yves McSween, lui, il n'est pas le fait de... Il ne dit pas aux gens quoi faire ou quoi penser. Lui, il dit juste voici un outil pour vous aider à prendre des décisions en toute connaissance de cause. Donc, il ne dit pas aux gens mariez-vous pas avec des gens endettés. Mais il dit c'est quand même étonnant que... Mais pensez-y quand même avant. Non, mais il dit c'est quand même étonnant que quand on a les premières rencontres entre les amoureux, on va chercher à se révéler des choses sur notre vie passée. Mais quand est-ce qu'on demande à l'autre as-tu des dettes? Bon, il dit c'est sûr que quand on se marie jeune, tout ça, on n'a pas beaucoup d'actifs de possession en général. Ça ne change pas grand-chose. Mais si tu te maries à 30, 40, 50 ans là, puis tu as des actifs puis l'autre, quelles conséquences ça va avoir à long terme là-dessus? Bon, ça c'est un peu son... C'est très froid comme approche, non? C'est très froid, mais lui il se défend en disant écoutez, c'est sûr que mon angle est financier, moi je suis comptable. Mais moi, en le lisant, ça me fait sourcier parce que je me dis attention, il y a quand même un risque puis c'est ce qu'on voit, je l'écoute à tout le monde en parle aussi. Il y avait beaucoup cette vision un peu... Je vais prendre un exemple concret. Quand il parle du mariage, il dit le mariage, c'est un acte de séparation, c'est un geste légal, financier, fiscal et économique, c'est tout. Il dit le mariage, en fait, c'est un contrat de légal de séparation à la base. Donc c'est vrai que quand on réfléchit à ça... Belle perspective. Oui, c'est ça. Mais quand on se marie à l'église ou civilement, ça ne change rien, on signe un contrat et ce contrat-là implique qu'est-ce qui va se passer si les biens doivent être séparés. En fond, c'est ça qu'on signe. Sauf que, James, si on se marie devant Dieu, j'imagine que c'est un autre sens. Bon, voilà. Moi, c'est là où je vais en venir. Toute l'approche, on peut rentrer dans le mariage en se disant, OK, il faut faire attention à ça, il ne faut pas prendre de risques parce que ça peut avoir des conséquences. Qu'est-ce qui arrive si je vais me séparer? Donc je suis mieux de faire ces choix-là, je suis mieux de ne pas avoir... Je vais revenir au compte conjoint. Donc moi, je me dis, si on rentre déjà avec cette logique-là dans le mariage, surtout dans le mariage chrétien où on a comme vision l'indissolubilité de rester ensemble jusqu'à la vie à la mort, de faire un seul corps et une seule chair, eh bien déjà, on se laisse la porte ouverte pour à un moment donné se reprendre. On ne se donne pas totalement si on se garde une arrière-pensée de quand je vais me séparer, si je me sépare, peut-être que je vais avoir un coussin de prêt ou quoi que ce soit en cas de risque. Donc moi, je pense que il vaut mieux... All in. All in. Il vaut mieux prendre des risques puis ne pas penser à cette option-là de rentrer dans le mariage en se disant qu'un jour, ça va finir. Mais est-ce qu'il fait la différence entre la situation des femmes et des hommes parce que le mariage protège les femmes? On serait porté à croire que c'est à leur détriment, mais en fait, ça les protège. Est-ce qu'il fait la différence entre les deux? C'est une bonne question. Moi, ce que j'ai compris, c'est que justement, le cas des femmes, il revient souvent parce qu'il donne beaucoup d'exemples où justement, c'est les femmes qui payent dans les séparations, souvent à cause de toutes sortes de lois aussi. C'est drôle. Moi, j'aurais pensé l'inverse. On a toujours l'image du père qui doit donner une grosse pension alimentaire. Oui, bien ça, ça arrive. Mais je vais prendre un exemple concret. Ça, il y en a parlé à tout le monde, on en parle. Par exemple, un homme, une femme qui est monoparentale, qui est avec son fils, elle, puis lui, il dit que le Québec, c'est le paradis fiscal des familles à cause des allocations familiales. C'est un deuxième salaire, c'est des allocations familiales au fond. Donc, lui, il dit si la femme a un nouveau conjoint puis qu'elle décide d'emménager avec lui, bien là, son salaire à lui, même s'il n'est pas marié, son salaire à lui va rentrer en ligne de compte et donc, elle va perdre sans doute ses allocations familiales. C'est un exemple, entre autres, qui ressort du livre. Mais voilà. Mais j'aimerais pousser plus loin la question de Brigitte, mais dans l'autre sens, si on met tout en commun, est-ce que ça n'enlève pas une certaine liberté et peut-être justement aux femmes plus qu'aux hommes? Bien, c'est quoi cette idée de la liberté? Moi, il y a tout le... Derrière tout ça, il y a un concept qui revient souvent dans cette pensée-là, c'est l'idée d'abord de la santé financière puis l'idée de l'indépendance financière. Comme si... C'est vrai que... Je veux dire, il ne faut pas se le cacher, il y a beaucoup de couples, même catholiques, qui se séparent, qui se divorcent puis si on se dit... Si on se dit la femme... Si c'est l'homme qui se vient aux besoins de la famille puis la femme ne travaille pas, etc., bien c'est quoi, elle... Qu'est-ce qui va lui rester s'il y a une séparation à part peut-être justement les... Comme on dit, les frais de garde ensuite que le père paie. Mais donc, on ne peut pas... On ne peut pas... On ne peut pas rentrer dans le mariage justement avec cette optique qu'il faut essayer de faire un le plus possible puis d'éviter... Un seul coeur, une seule âme, une seule chair. Ton idée du mariage, c'est un contrat. Tu sais, c'est ça aussi. On est dans une société qui exclut Dieu. Alors, dès le moment où Dieu n'est plus là, ça demeure strictement un contrat, le mariage. Oui, c'est ça. Pour revenir à l'indépendance financière, ça, la santé financière, c'est comme si chaque personne devait s'autosuffire soi-même autant financièrement qu'humainement puis donc toujours avoir sa petite vie prête dans une valise au cas où puis il faut que tout soit près d'avance, tout soit sécurisé, il faut que tout soit pensé dans une gestion des risques qui rien n'arrive que je n'ai pas prévu et ça, ça met beaucoup de pression sur les personnes et ça enlève justement la possibilité à ce que les gens autour de soi nous aident. bon, on sait que dans la société d'aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile qu'il y a des gens qui sont seuls malheureusement mais voilà. Par bref, je suis curieux, est-ce qu'on parle d'argent dans les préparations au mariage? Oui, ben oui, oui, on en parle. En fait, c'est essentiel. Moi, je constate aussi que c'est un sujet qui peut être très délicat puis c'est un sujet en fait qui encourage à grandir en liberté en fait. Moi, je dirais, il n'y a pas une méthode est-ce qu'il faut à tout prix un compte conjoint ou pas, enfin, il n'y a pas une seule solution parce qu'on a tous besoin de grandir en liberté avec l'argent et spécialement dans le couple sur les dépenses qu'on fait, celles qu'on ne fait pas, qu'on voudrait faire, les projets qu'on a. En fait, l'argent est un moyen et donc c'est aussi un moyen de permettre au couple de grandir dans son projet de vie, dans sa communion et quel que soit l'outil, la méthode qu'on va utiliser pour que ça soit le mieux géré. Je pousserais ma curiosité encore plus loin si tu le permets sans révéler de secret. Est-ce que c'est un enjeu dans les confessions de gens mariés? Est-ce que c'est quelque chose qui revient? Non, franchement, entre nous, j'en entends jamais parler des questions d'argent. Quasiment jamais. Personne pêche avec l'argent dans les cours? Apparemment pas. OK. Apparemment pas. Avant de l'oublier, je veux revenir sur l'histoire des comptes conjoints. D'ailleurs, Pierre-Yves McSwin, lui, il dit, un compte conjoint, du point de vue strictement financier, ça donne absolument rien. Parce qu'il dit, vous mettez de l'argent dans un compte, tout le monde, OK, on fait juste déposer son chèque, on paye les affaires à partir d'un compte conjoint. Puis il dit, s'il y a un des deux qui meurt, le compte est gelé, puis après ton argent, tu n'y as plus accès. Donc, c'est vrai, d'un point de vue, il est très pragmatique financièrement. Il y a peut-être d'autres points de vue, d'autres raisons que des raisons financières pour qu'on choisisse ça. Bien, il n'est pas gelé à jamais. Non, pas à jamais, mais quand même, si tu meurs, je ne sais pas, peut-être un an, le temps que les trucs funéraires se règlent, je ne sais pas, mais bon, il reste que ça gèle un bout de temps en tout cas. Mais tout ça pour dire que moi, signes justement qu'on met les choses en commun et pas chacun garde son petit compte séparé dans son coin puis justement son argent. Puis là, ça rouvre, je ne dis pas que c'est absolu, mais ça rouvre des portes à amener des vies parallèles à un moment donné ou l'autre. Puis qui sait que c'est quand on commence dans les petites choses à ne pas se mettre en commun, bien que petit à petit, ça peut grandir puis devenir dans des grandes choses qu'on ne met plus en commun. Puis un jour ou l'autre, ça va finir par éclater. L'infidélité embarque, puis là, ah, mais l'autre, il a son compte conjoint, il peut mener une vie parallèle, il n'y a pas de problème. À l'inverse, quand le compte est... Son compte personnel. Oui, c'est ça. J'allais dire, James, quand à l'inverse, j'imagine que le compte est commun, ça défait le tabou, ça nous oblige à vivre dans la transparence par rapport à nos achats. Absolument. Puis en parler puis justement discuter de tout ça en couple. OK, c'est quoi nos priorités d'achat? Est-ce qu'on peut... S'il y en a un qui tient la bourse très serrée puis l'autre qui dépense à tout vent, tu sais, non, mais c'est des... Ça m'intéresse. Toi, t'es lequel des styles dans ton couple? Bien, c'est drôle. Je suis un peu des deux. Ça dépend pourquoi. OK. Quand c'est des choses que t'aimes, t'es dépensier. T'as tout à fait compris. Oui, comme moi. C'est ça. Je suis comme ça aussi. Une autre question que j'aimerais qu'on aborde, là, brièvement. Il nous reste trois minutes. Les enfants, dans tout ça, faut-tu donner des allocations aux enfants? Faut-tu les payer pour faire le ménage? C'est quoi votre rapport à l'argent avec les enfants? Bon, toi, je sais qu'ils sont plutôt jeunes, là, qui payent pour faire l'air des bandes d'essai. Tu veux savoir si je... Non, je n'ai payé aucune allocation à mes enfants. Et je ne paye pas non plus pour faire du ménage. Pour moi, ça fait partie de la vie en famille de nettoyer. Tout le monde a ses tâches. Chez nous, il y a un tableau. Puis les tâches changent à chaque mois. Mais il y en a qui vont dire qu'il faut donner de l'argent de poche pour les habituer jeunes à gérer un budget, à voir la valeur d'argent. Non, s'ils veulent l'argent, ils doivent travailler pour l'avoir. Donc, ils vont faire des travaux qui, pour moi, méritent rémunération. Genre, pelleter la neige. Tu aurais payé quelqu'un pour le faire probablement de toute façon. Oui, voilà. Ou tondre la pelouse. Ou des choses qui méritent rémunération. Ou ils reçoivent souvent de l'argent de poche en cadeau aux anniversaires, tout ça. Donc, je peux prêter de l'argent, mais ils doivent me rembourser. Alors, pour moi, je trouve que c'est une belle éducation parce que ça leur apprend à gérer leur argent et ils gèrent très bien leur argent, les enfants. Je suis surprise. James? Avant de terminer, je veux inciter sur un point. Pierre-Yves McSway, lui, il dit que la santé financière d'un couple peut l'emmener à un autre niveau de maturité. Il dit que le bonheur dans un couple va venir avec deux variables, c'est-à-dire la satisfaction émotive et qu'on en retire de la relation à l'autre et la satisfaction financière qu'on a dans le couple. Donc, si sur un tableau, un cadran, les deux sont bons, le couple devrait être heureux. Moi, je dis, et si le couple ne servait pas à ça? Et si l'autre ne servait pas à nous satisfaire? D'abord, moi, je propose que ce ne soit ni l'un ni l'autre, en fait, ni la satisfaction émotive, ni la satisfaction financière, puis qu'en fait, l'autre soit plutôt là pour nous aider à développer une vie désintéressée de soi-même, à devenir une meilleure version de nous-mêmes, puis à nous apprendre à nous désintéresser de soi-même. Donc, on sort un peu de cette logique d'égoïsme. De consommation. C'est comme de la consommation. Je te donne ça, tu me donnes ça. Le couple n'est pas un lieu de calcul coût-bénéfice. Alors, James, en conclusion, est-ce que tu recommandes la lecture de ce livre? Bien, je pense que pour les gens qui se posent des questions d'un point de vue financier, fiscal, c'est très intéressant. Il apprend toutes sortes de choses et je pense que c'est la raison pour laquelle son livre est très populaire, mais il faut aussi avoir une vision, compléter ça avec une vision beaucoup plus transcendante de l'amour humain. Dans ce livre-là, l'amour est dépeint d'une version un peu mielleuse. C'est l'amour, bref, c'est l'amour romantique, émotif. On ne parle pas de l'amour comme un don total de soi. Fort intéressant. James Langlois, rédacteur en chef adjoint pour Le Verre Média et Coanimateur. On n'est pas du monde. Tu nous parlais d'argent et d'amour, entre autres, à partir d'un ouvrage qui vient de paraître chez Guy Saint-Jean, éditeur La facture amoureuse de Pierre-Yves McSween et Paul-Antoine Jeté. Merci beaucoup, James. Merci. C'est déjà tout pour cet épisode. On n'est pas du monde. Mais avant de laisser nos invités, je vous prie de me faire quelques recommandations culturelles. James, je commence avec toi. Bien, sur notre magazine de janvier-février, on avait Jean-Michel Blais qui a sorti son album le 4 février dernier, «Obad », qui est un très bel album de musique classique, néoclassique, très touchant. Puis je vous invite notamment à aller voir son vidéoclip qui est disponible sur YouTube, entre autres de la pièce « Passe-pieds ». C'est « Passe-pieds » qui est une danse française des années, je ne sais pas, trop de 1800. OK, je ne connais pas. Oui, puis voilà, donc ça met en scène un jeune homme qui rêve un peu dans sa tête de vivre la danse « Passe-pieds ». Puis c'est très beau, la musique est très prenante. C'est une très belle pièce. Je l'ai eu dans la tête depuis le 4 février. Donc, «Obad » de Jean-Michel Blais et son vidéoclip de la chanson « Passe-pieds ». Merci, James. Brigitte Bédard. Oui, alors je veux vous parler de cette... C'est une designer de Winnipeg qui fait des vêtements pour... Pour les femmes, non? Je n'ai pas ma référence avec moi, là. Mais tu me l'as envoyée, je vais t'aider. Elle s'appelle Anne Mulaire. Oui, mais ça, c'est le nom du site. Mais le nom de la créatrice, ce n'est pas ça. Alors, c'est une amérindienne et elle fait vraiment des vêtements tous récupérables. Ah, je l'ai ici. Brigitte, je vais t'aider. Elle fait même des vêtements qu'on appelle « mode circulaire ». C'est-à-dire qu'avec les restants de couture, elle fait des vêtements. Et ce que j'aime de cette ligne-là, oui, ça coûte un peu plus cher parce que c'est vraiment du linge écolo. Mais c'est que ça respecte les formes féminines. C'est ça que tu as sur toi en ce moment. Non, non, ce n'est pas sur moi en ce moment. Mais ce que j'aime, c'est qu'on soit à n'importe quel temps du mois, n'est-ce pas? On est confortable. Et c'est ce que j'aime beaucoup. Puis c'est des belles couleurs. Puis il y a vraiment un petit look autochtone. J'adore ça. C'est accessible pour les gens d'été ou... D'été? En d'été. En d'été? Non, je dirais non. Non, c'est vraiment un petit peu plus cher que ce que vous payez. Mais c'est pour la bonne cause. Et c'est beau, c'est beau. Alors, j'ai retrouvé son nom. C'est Andréane Dandeneau. Voilà. Alors, allez visiter le site annemuller.ca. Brice, une petite suggestion, quelque chose, un livre, un film que tu as vu récemment que tu aimerais recommander. Ah, bien, on a écouté en équipe les bons vieux Labrecq, Jean-Claude Labrecq. Si vous voulez écouter Une course de canaux à glace de 1969, allez voir un vieux film de Jean-Claude Labrecq. C'est très intéressant parce qu'on voit aussi tout l'univers culturel, les gens, la manière dont on était habillé en 1969, la manière dont on parlait et les canaux, comment ils étaient faits. Ça vous intéresse moins, peut-être. Mais c'est quand même instructif. Merci beaucoup, Père Brice. Et merci beaucoup à vous tous d'avoir été avec nous. Vous pouvez revoir ou partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado-diffusion préférée ainsi qu'en vidéo sur YouTube et Facebook. Pour tous les détails, visitez leverbe.com.radio. Je remercie tous nos dévoués invités, Brigitte Bédard et l'abbé Brice Petitjean, à la technique James Langlois et Marc-Antoine Beaudette ainsi que la Fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission d'On n'est pas du monde. Sous-titrage ST' 501